Ok. Bonjour, je m'appelle Odette Mendy, je suis technicienne en géomatique et membre de la communauté OpenStreetMap du Sénégal. Donc je vous fais une présentation de la communauté OpenStreetMap Sénégal, commençons par la naissance, les activités, les réalisations et les projets aussi, les perspectives de la communauté. La communauté OpenStreetMap du Sénégal est née en 2012 suite à des missions de HOTE. Et aussi quelques formations et quelques rencontres qu'on a eu à faire avec un volontaire de HOTE en 2012. Donc on a eu à organiser, on a eu à participer à des camps qui nous ont permis de connaître un peu plus ce que faisait OpenStreetMap et pourquoi pour pouvoir adhérer. Donc la communauté OpenStreetMap au Sénégal a commencé en august 2012 grâce à deux missions de l'équipe d'HOTE. Nos activités tournent autour de la formation et des plaidoyers, des formations pour un public visé, genre les étudiants ou les organismes qui en ont besoin. Là on a des formations pour les étudiants de l'université, pour des étudiants de l'école de formation à Dakar et on peut aussi, on s'est un tout petit peu décentralisé par rapport à la capitale. On est sortis en dehors de Dakar pour pouvoir apporter notre connaissance d'OpenStreetMap pour les autres étudiants qui sont hors de Dakar. Donc pour pouvoir cartographier leur localité et les aider à adhérer à la communauté. Les activités de l'OSM sont généralement deux-foldes. Promoter l'OpenstreetMap et les activités de l'OpenstreetMap et les activités d'OpenstreetMap et les activités d'Ottawa. Donc ils ont fait beaucoup de camps d'Ottawa et aussi d'Ottawa et d'autres villes pour créer d'autres groupes d'Ottawa et d'Ottawa et d'Ottawa. La présence, donc on a de petits groupes un peu partout dans la partie ouest du Sénégal. La majeure partie des membres de la communauté sont localisés à Dakar. On a un petit nombre à Thies et à Saint-Louis. Par contre, à Thouba, on n'a pas vraiment une présence physique, mais les cartographies qu'on réalise sur cette localité, là on le fait à distance. Donc c'est les gens de la communauté qui se regroupent à Dakar, soit à Thies pour pouvoir cartographier une localité qui est assez loin de la capitale. Donc les photos représentent l'Ottawa. Les photos représentent certaines activités qu'on a tenues un peu partout par rapport aux localités qu'on nous avons présentées sur la carte précédente. Donc la première photo en haut, à droite, c'est une activité qui s'est passée à Dakar. Celle qui est en haut à gauche, c'est à Giganchor avec les étudiants de l'université à Saint-Sec. Et en bas ici, c'était un camp de formation et de cartographie pour les étudiants de Saint-Louis. Et au sud de là, au-dessus à droite, c'est une activité qu'on a fait au niveau de Thies. Tu confonds ta droite et ta gauche, non ? Tu confonds ta droite et ta gauche. Non réalisation, donc on a eu à cartographier la région de Dakar. Donc pour la région de Dakar, on a eu à cartographier les routes, les bâtis et les points d'intérêt vu que la majeure partie était à Dakar. Et puis pour se déplacer, ce n'est pas aussi difficile. Donc on a fait la cartographie en majeure partie en détail pour cette localité, pour cette commune, la région de Dakar. Toujours à Dakar. Là, c'est une commune de Dakar qui a été cartographiée. Vous pouvez voir le niveau de détail. Donc on a les points d'intérêt qui sont bien représentés, le bâtis, la voirie qui sont bien visibles. Un deuxième exemple sera toujours une commune de Dakar. Donc là, c'est la commune de Grand Dakar qui a été cartographiée avec un niveau de détail qui est magnifique. Genre les quartiers ont été bien identifiés et pour chaque quartier, on a eu une base de données pour avoir pour chaque quartier le chef et avoir plus d'informations. Donc ça a permis à la mairie de Grand Dakar de disposer d'une base de données assez complexe. Là, on passe à une autre région du Sénégal. C'est la région de Thiers, juste après Dakar. Donc on a cartographié sur un week-end avec une formation approfondie. Donc on a réussi à cartographier un campus bien complet et puis les informations complémentaires, genre les routes et autres. Une région aussi du Sénégal, c'est la région de Saint-Louis qui a été cartographiée en trois semaines. À l'issue d'un camp de formation où on a formé des étudiants et qui nous ont permis de cartographier une île de la région et puis le campus. Ici, c'est la région de Juguinchor qui est en plus. In Saint-Louis, this is before and after, regarding one of the Saint-Louis Islands and the second one is the university campus. So over one more or three weeks had been densely mapped by the OSM community. Ici, c'est la région de Juguinchor qui est au sud du Sénégal. Donc avant, on n'avait pas un niveau d'information bien détaillé. Et après, pour une semaine de formation et de mapping, on a réussi à produire la carte d'après. Là, c'est une cartographie qui a été réalisée à distance pour la ville de Touba. Touba est assez loin de Dakar et on n'a pas une présence physique sur Touba. Du coup, on a voulu le cartographier à distance en attendant d'avoir les moyens et le temps de s'y rendre pour prendre les points d'intérêt. À préciser que Touba, c'est une ville sainte. Chaque année, il reçoit des milliers de pèlerins. Donc la cartographie de cette ville est importante pour le pays et pour les gens qui y vont. Touba est une ville spéciale dans le Sénégal. Elle a host des pilgrims chaque année. Et comme elle est un peu plus loin de Dakar, elle a été remonté. Et ensuite, la communauté a été là pour ajouter des pays. Une autre localité assez loin de Dakar, c'est la ville de Chihuahuan. Donc cette cartographie a été réalisée sur dix jours. Donc le but, c'était d'aider les étudiants de cette localité à cartographier eux-mêmes leur ville. Donc on a fait un camp de dix jours qui nous a permis de les former, en même temps de les aider à cartographier leur ville. Donc, les membres de l'OSMSN, la communauté d'Akka, ont eu à la ville de Chihuahuan pour entraîner pendant un camp de 10 jours. Les étudiants de la ville de Chihuahuan, c'était géographique, c'est ça ? Les étudiants de la ville de Chihuahuan, c'est ça ? Donc les résultats de leur 10 jours de traînement et de mappage. Non-projet. Donc pour les projets, on a eu à intégrer certaines lignes de bus de Dakar. Donc ça, c'est un exemple d'un... Comment on appelle encore ? Comment on appelle encore ? En fait, on a plusieurs sociétés de transport sur Dakar. Là, c'est un exemple de transport en commun. On a pris ces informations, on a voulu les cartographier et l'intégrer dans... Comment ? Pour les apporter. Oui. Donc du coup, on a commencé par intégrer les lignes de bus pour juste une localité de Dakar, non pas pour toute la région, mais juste pour une localité pour voir comment ça marche et pouvoir continuer. Donc là, c'est un exemple des lignes de bus qu'on a intégrées. Et puis, il y a aussi les arrêts qu'on a intégrés pas longtemps. Donc c'est un exemple, voilà. Donc un autre projet de l'OSMSN communauté c'est de maper les lignes de transports publics. Ils ont commencé dans une commune spécifique à Dakar et maintenant ils sont spreadés. Donc c'est entre les lignes et les stops. Toujours un projet. Ça, c'est un projet de cartographie, de formation plus et de cartographie d'un groupe, d'une organisation non gouvernementale qui voulait comprendre comment s'est structuré leur territoire et pouvoir planifier des actions pour la rénovation de leur site. Donc là, on a eu un projet pour les accompagner à cartographier leur localité. So, soon ago, c'est un projet designed to rehabilitate some neighbourhoods in Dakar and OSM CEI has been involved to train the local associations to map their own neighbourhood in order to create some diagnosis maps with the data introduced in OSM. Nos perspectives, c'est de continuer les plaidoyer pour aider certaines communautés du pays à se développer et à disposer de leur propre système de projection, un système de base de données qui leur permettrait de comprendre mieux leur territoire et d'orienter leurs actions. Et aussi, au Sénégal, on a une organisation qui s'appelle Plan National Geomatique. Donc, on veut aussi intégrer la communauté OpenStreetMap et ses actions dans ce plan. L'autre perspective, c'est de décentraliser davantage les actions de la communauté, voir beaucoup plus de localités qui sont assez loin de Dakar et pouvoir apporter notre contribution. Et au final, on a un grand projet d'intégrer toutes les lignes de bus de tous les promoteurs de transport public de Dakar sur OpenStreetMap. So, the perspectives are promoting the OSM environment in GIS tools framed from local authorities using the example of Grand Dakar, promoting also the OSM project in the National Plan for Geomatics, spread out the OSM community out of Dakar and integrate all the lines and bus stops in the whole region of Dakar. Nos contacts pour nous avoir, on a un compte sur Google, sur Facebook, Twitter et sur la page Wikiproject du Sénégal. Merci de votre attention. C'est bon. Si vous avez des questions. Questions? Yes. In French, please. Je vais parler de la décentralisation de la communauté, dans l'un des points. On doit savoir en fait comment la communauté est actuellement structurée. Ah, d'accord. Si elle est officiellement reconnue, etc. Combien il y a de membres, etc. Tout ça s'est espérant. D'accord. La communauté OpenStreetMap du Sénégal n'est pas structurée. C'est un petit groupe de jeunes qui évoluent volontairement pour cartographier leur territoire. Et ils sont en général localisés à Descartes. Donc, on veut décentraliser nos activités pour pouvoir apporter cartographie hors de Descartes. Mais comment nous nous organisons pour avoir tout ça? En fait, on n'a pas assez de temps parce que chaque membre a ses activités. Donc, on s'organise comment? On se dit, chaque trois mois, on fait des camps de formation et de mapping. On cible une localité et on le cartographie à distance en attendant d'avoir les moyens et en tant qu'une le permet de s'y rendre sur la localité et de repérer les points d'intérêt. Donc, on est un petit groupe. On n'est pas une association pour l'instant. C'est juste un petit groupe de jeunes. C'est bon? Oui, je résume tout ça. Attends, je vais répondre. Non, non, je vais déjà... I will translate the first answer parce que c'est un peu compliqué. Donc, so far, le Sénégal community est encore un petit groupe de jeunes volunteers. Il n'est pas encore une association officielle au Sénégal. Et c'est compliqué de créer une association au Sénégal. Et comment ils organisent themselves ? Ils planent d'aller en map chaque trois mois dans les villes donc ils organisent themselves. Ils organisent ils ont remonté en-between et ils essayent de collecter les means qu'ils vont need pour et le focus est de les places et de collecter les POIs. C'est bon ? OK. Just one more question. Vous avez aussi mention que vous avez été retenu à le gouvernement pour que vous vous avez très bon exemple. Vous mapz une ville et vous pouvez utiliser un exemple. Vous avez un exemple de la 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 d'accepter d'utiliser OSM, si ils acceptent ou... Si les gouvernements acceptent OSM. Qu'est-ce que tu veux dire d'accepter? Use it. Use it, ok. Donc sa question est un autre point sur la promotion qui est faite vis-à-vis du gouvernement, il faut savoir en fait des autorités gouvernementales, comment les autorités gouvernementales acceptent le projet ou la mesure, comment ils l'utilisent etc. Oui, si il y a une utilisation d'OSM du point de vue des autorités nationales on va dire. Déjà chez nous les autorités nationales sont carrées, ils ne veulent pas l'évolution. Mais un exemple sur la communauté de Grand Dakar. Je vous montre. Je vous montre. Ça marche pas. Une, deux, deux. Oups. Ouais. Un exemple pour la commune de Grand Dakar. En fait ça c'est une commune. Donc l'initiative pour cette commune-là d'utiliser les données OSM a fait que cette commune gagne de plus en plus de marchés et reçoit beaucoup d'aides qui viennent de l'extérieur. Genre ils utilisent OpenStreetMap ici pour pouvoir orienter leurs actions. Genre pour la communauté de Grand Dakar. Donc pour les projets, pour l'école par exemple. Donc ils ont, avec la base OpenStreetMap qu'ils ont créé à l'aide des étudiants qui ont permis à la cartographie de ce territoire, ils ont pu savoir pour chaque école les effectifs, ce qui manquait et quels sont les besoins en infrastructure. Ce qui leur a permis d'avoir des fonds extérieurs et qui ont permis de réaliser et d'améliorer la condition de vie de ces écoles. Et voilà. Mais dans le sens où, la question portait sur les autorités gouvernementales, mais là tu montres cet exemple pour dire que les autorités gouvernementales devraient s'en inspirer, c'est ça ? Bah oui, ça c'est un exemple, mais on n'a pas réussi à toucher grand nombre, ça c'est un exemple. Et dans nos perspectives, on a dit qu'on voulait utiliser cet exemple-là de Grand Dakar pour l'élargir dans d'autres communautés pour qu'ils puissent savoir l'importance de disposer de la donnée et de pouvoir maîtriser son territoire à l'aide d'OpenStreetMap. OK. So, promoting the OSM project within the national authorities is still an ongoing task because they are not very easily to move, I mean, from their current perspectives. And she showed the example of Grand Dakar, it's a good example of what you can get if you integrate OpenStreetMap. because they have a lot of data, they could make some special analyses about their schools and identifying needs for these education facilities and getting money from these analyses. So, this is why they use, in their promotion activities, the example of Grand Dakar. And they hope that, I mean, they can convince the other authorities and national ones as well about integrating, the benefits of integrating OSM. I think that's what's really interesting here in the next question is that we see two ways of developing OpenStreetMap. Well, in Senegal, everything starts really from bottom with really tiny activities since 2012. And locally, data creations, trainings, the quality of data which is being used locally by certain actors. Whereas in your country, in Ireland, things come more from the top through large projects organized by Francois SM, and who is the co-opendiment with already applied. And you see, it's interesting to see how the two perspectives are actually just discovering them. Some of the questioning titles. So, for the French speakers, the comment of Nicolas, it says that it shows two approaches in fact, in the cartography in OSM. It's the one that really starts from a local perspective, as we can see in Sénégal, compared to the one that knows Geoffrey in Uganda, where it's done through big projects and that's the one that has begun the cartography in their country. I'm interested in how you know the cartography of the areas, also the salud of SACAPI. What are you doing? You gave an organization and you did it like that? Or you just did it like that? How did you do it? The cartography? Yes, the cartography of the quartiers, also the... It seemed like it was a lot. Yes, it's the quartiers. In fact, it's... It's the quartiers. Yes, and in the quartiers, is there another... No, it's the smallest. Oh, okay. Each... Yes, each polygon represents a quartier. Okay. That's it. It's the smallest administrative limit of the Sénégal. So, here, the section of the quartiers does not exist on OpenStreetMap. So, it's thanks to the data that has produced OpenStreetMap that the people of the municipality are based on their communities in terms of the quartiers. So, there, it's their internal basis. It's not an internal basis that is accessible to OpenStreetMap. They are based on the OpenStreetMap to cut their quartiers for their own use. But there's no importance. The person who created the information, how did they create the information? Who created the information for the quartiers? No, in fact, yes, we have a chief of the quartiers. For each quartier, we have a chief of the quartiers. That's done by the help of the chiefs of the quartiers. So, our chiefs of the quartiers, we say that we want to cartograph it, that we want to complement the base for the commune. And the chief of the quartiers shows the limit of his commune. So, it's based on that, we have this limitation. Because, normally, physically, we can't say that the quartiers start by here and start by here. However, the chiefs of the quartiers who are responsible for their small localities, they know well where they start and where they end up the limit of their quartiers. A very quick summary in English. The question was about the neighborhood boundaries, how they made it. And she explained that actually, well, they have been made by meeting every neighborhood chief. And they work together just to get the boundaries, different boundaries. These boundaries are actually not in OpenSuiteMap. They use the OpenSuiteMap data to create this, but they have not been imported so far. And the, all the, 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 the database is actually, obviously, of these pictures are not in OpenSuiteMap. ah Jung, very often, you have been able to ask a side walk, you have taken kind of investigationalög Defaz, and, lots of them have beenätter. les agents de la municipalité, ils connaissent déjà la commune, donc s'ils démarchent le chef de quartier pour savoir la limite du quartier, ils leur disent que ça commence telle rue, à Dakar les rues sont bien dénommées, ça commence telle rue, ça fait telle rue et ça finit dans telle rue, donc ça peut se faire un premier point, deuxième point c'est de sortir avec le chef de quartier et de prendre tracé GPS, ou bien de prendre des coordonnées GPS pour les limites administratives et après juste de relier. Une dernière question, est-ce que vous savez, c'est très souvent qu'il y a des conflits avec le chef de quartier, est-ce qu'il y avait des conflits et comment est-ce que vous savez les solutions ? En fait, il y a souvent des conflits pour ce genre de choses, parce que le premier chef de quartier dit que non, mon quartier va au-delà, l'autre dit non mais ça se limite ici. En fait, si le quartier prend en compte juste cette patée de maison là, c'est un hulot qui éloigne les autres, nous on délimite jusqu'à la grande voie. Ça c'est un travail de la, c'est pas nous, c'est pas la communauté OpenStreetMap qui a réalisé la base en fait. La communauté OpenStreetMap a permis de cartographier la commune. Donc après, les agents de la mairie se sont basés sur les données OpenStreetMap pour apporter d'autres informations qui leur sont internes. Ils ont produit une base de données qui leur est interne. Donc du coup, c'est eux-mêmes qui ont fait ce découpage là, les agents de la mairie. Ils sont aussi membres de la communauté. Est-ce que vous avez pensé d'importer ces données à OpenStreetMap ? Non, je disais tout à l'heure que c'est des données privées. Sur OpenStreetMap, on interdit d'apporter des informations sur la personne. Non, mais les limites du quartier aussi, c'est une... Il y a plein de villes qui ont des limites de quartier. Mais bon. Mais non, c'est pas intégré dans OpenStreetMap. Ça, c'est une donnée qui concerne juste pour la mairie en fait. A eux-de-voir ? Non, pas encore. On n'y pense pas. On veut d'abord continuer à avoir les limites administratives les plus importantes jusqu'au niveau de la commune et se limiter à ça jusqu'à... Après, s'il y a besoin de rajouter des informations par rapport aux limites des quartiers, peut-être que oui. Et si nous en disposons, on le fera. Bon, on va passer à la présentation suivante. Si tu veux. C'est pas la pause ? Je sais pas. C'est la pause ou... Non, en fait, on est à... On va jusqu'à 13h. On va jusqu'à 13h et c'est très bien ce qui se passe, quoi. Mais on est un petit peu en fait en retrait, quoi, par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais ce n'est pas un souci, quoi. Allez-y. C'était un bel exposé, les échanges des riches, quoi. Donc, le problème. C'est un petit peu. 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 C'est un petit peu.